Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans le Playroom sur un nouvel épisode de Starbound V5 Glade Giraffe, chers amis. Et donc on redescend sur la planète de type Frigid Ocean, on va aller farmer ce qu'il nous reste de minerais à capturer. Oula, un vilain pas beau. Voilà, il m'a perdu de vue. Parfait, hop. On va descendre au plus bas. On va reprendre la dernière fois, crac. Non, non, je me fais noyer. Les cubes, ils sont là. Je devrais le savoir depuis le temps. Il nous reste 10, 2 clés. Bah écoutez, on va les mettre. Ça continue à descendre, c'est pas grave. Il faut un excellent moyen de descendre un peu plus vite. Oh, ça touche. Aïe. Bon. En soi, ce n'est pas grave. Donc, chers amis, moi, je vais vous parler des petites informations que j'ai sur le jeu, donc via leur site. En l'occurrence, l'information que j'ai eue, donc, hier soir, entre guillemets, hein, était donc une modification du système de ship upgrade, donc c'est-à-dire la façon dont on va arriver à une augmentation, à une amélioration du vaisseau. Alors, une modification, certes, mais une modification RP, entre guillemets. Qu'est-ce que j'entends par là ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, dans le jeu, à l'heure actuelle, vous faites des quêtes pour les gens de l'autre poste. Ces quêtes vous font, entre guillemets, connaître à l'autre poste. Puis, 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 un homme vous donne accès via, il me semble que c'est des diamants, hein, donc via des diamants, à une possible, comment dire, oh la vache, salaud, enfin, possiblement à une amélioration de vaisseau si vous avez, bien entendu, les diamants adéquats. La quantité de diamants, de diamants qu'ils demandent, pardon. Donc, voilà comment ça se passe à l'heure actuelle. Comment ça risque de se passer, enfin, comment ça pourra se passer plus tard ? Pourquoi je dis pourrais ? J'y reviendrai tout de suite. Prochainement, ce qui se passera, c'est que quand on utilisera le système de colonies au sol, au bout d'un moment, une personne voudra potentiellement nous rejoindre dans le vaisseau. Et donc, si on l'accepte dans le vaisseau, on lui fournira un équipement de base, qui lui correspondra en tant que, je sais pas, on va dire, mécano du vaisseau. Un peu à la manière de commander de Star Trek, vous savez, avec les différents rôles dans le vaisseau, indiqués par leur couleur de t-shirt. Enfin, d'uniforme. Voilà, à peu près sur quoi ça se base, à mon avis. Et donc, et donc, et donc... Ah non, encore un. Allez, vas-y, crache. Hop, voilà. Et donc, une fois que vous aurez X personnes dans le vaisseau, vous pourrez aller demander un permis pour avoir un vaisseau plus imposant, et ainsi de suite, donc augmenter la taille de votre vaisseau. Mais, 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 là, vous vous dites, ah ouais, mais le côté, le côté bonhomme, enfin, faire des, faire des, comment, des, des colonies, tout ça, même rien que la construction, par exemple, ça ne me plaît pas, j'aimerais passer autre chose. Eh bien, écoutez, de la même manière que vous pouvez le faire un petit peu aujourd'hui, vous pourrez payer quelqu'un qui vous fournira une licence, entre guillemets, pirate, vous donnant les mêmes effets. Voilà. Voilà pourquoi j'ai appelé ça un petit peu de manière RP, parce que, en fait, vous avez encore le choix, entre guillemets, entre une potentielle légalité, légitité, on va dire, est-ce que c'est légit ou pas de l'avoir. Et je trouve ça assez intéressant, parce qu'au final, ben, le jeu en lui-même est déjà très, très complet, entre guillemets, enfin, propose beaucoup de choix, entre guillemets, bien qu'il ait une évolution très linéaire, et ce genre de... peut-être pas de choix, mais de... d'idéologie, on va dire, de façon de faire, manquer un petit peu au jeu, et moi, je trouve ça intéressant d'avoir des gens qui sont prêts à faire évoluer le jeu dans tous les sens, parce que, voilà, c'est un sandbox, et un sandbox, le principe du sandbox, c'est de pouvoir permettre un maximum de choses à un maximum de personnes différentes. Chose que, en faisant ce genre de choix, ben, écoutez, on a l'occasion de le faire. La vache, c'est un nombre d'ennemis assez impressionnant. Appeler. Voilà, problème résolu. Ok. Attends, allons voir si on n'a pas... des choses un peu plus intéressantes dans le coin. On voit du diamant à la pelle. Et c'est là-bas. Oh, la vache ! Ouf, 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 ça n'est pas passé loin. D'ailleurs, as-tu, je l'ai vu que ça n'est pas passé loin, on va mettre un truc en dessous. Ok. Oh, la, 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 la. Ok, c'est pas grave. On va faire comme si c'était rien passé. Hop. D'ailleurs, il ne s'est rien passé. Je ne sais pas ce que vous avez vu, chers amis, mais moi, je n'ai rien vu. Hop. Crac, voilà, ça c'est bon Sympa par là Alors Un petit peu d'agisalt Donc compte tenu du fait qu'ils nous disent sans cesse maintenant que Si je continue un petit peu sur ma lancée Que Comment dire Qu'ils doivent se mettre à restreindre un petit peu les informations sur l'évolution De la mise à jour Et les différentes, bah parce que justement La prochaine mise à jour étant une mise à jour normalement d'histoire En tout cas prochainement une mise à jour d'histoire Ils ne peuvent pas trop Entre guillemets en montrer de ce qu'ils font Vous voyez ce que je veux dire Et du coup je me dis Ça me fait penser que peut-être Potentiellement la mise à jour arrive à grand pas Donc ça, ça pourrait être intéressant Mais bon, ça reste encore à prouver Ce ne sont que des hypothèses, bien sûr Je précise Par contre là il y a une chier de diamant Mais alors vraiment une chier de diamant Hop, on va prendre ça Il y en a même d'autres côtés, regardez Hop, vache Tellement de diamant 16 diamants au total 21 diamants Plus encore d'autres là Et d'autres là-bas Mais on ne va pas récupérer ceux qui sont au-dessus Parce que c'est une perte de temps Ça on peut récupérer Hop, voilà Problème résolu Voilà Donc j'ai déjà parlé du système Que je vais Enfin, de comment je vais gérer Mon type de partie Entre guillemets À la sortie de l'extension Enfin, à la sortie du jeu De la mise à jour, pardon Ça c'est fait Il n'y a pas grand-chose de plus Sur la prochaine mise à jour Comment je vais la gérer Par contre, si le jeu me tue À cause de ce putain de poison Ça ne va pas le faire Ça fait mal Quelques pixels Très, 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 très Très petite quantité Un petit peu de diamant Planqué dans la glace Là, c'est cool Il fallait le voir Hop Bon, je pense qu'on a de quoi Se faire les Quelques milliers supplémentaires Qu'il nous fallait Oh, joli Hop Ok Hop Génial On s'est fait de la thune Là, comme dirait l'autre Sur ce coup-là Il y a eu du fric de fées Il y a une chie de diamants Mais ils sont extrêmement Complexes à atteindre Sans poser d'objets Grosse, grosse flemme Et faire ça sur une plateforme Alors Il y a quand même une belle quantité Est-ce que je peux pas en avoir Quelques-uns de là Non, du tout Surtout pas On va utiliser une ancienne technique Ah, il est passé quand même GG Ok, recule Ok Voilà Il pourra plus m'embêter Comme ça Il pourra plus m'embêter C'est une super phrase Ok J'ai l'impression d'avoir 8 ans C'est pas grave Alors On récupère ces diamants Et on remonte Là, ça va être suffisant Oh putain, les nagues Est tombées quand même Chieurs Hop Crac Et on remonte Normalement, on a ce qu'il faut Pour avoir le bateau On va aller raffiner tout ça Hop Merci Ok Alors Commençons par ça Ensuite ça Ensuite les diamants Pourquoi pas Pas le charbon Le charbon raffiné Je pense que ça donnera rien Ici Hop Mettons l'heure Raffiné C'est bon Hop Les diamants C'est pas fini Ici ce n'est pas fini On va attendre un petit peu C'est pas grave Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vous fais une ellipse Ou pas Alors techniquement là Ah non c'est 25 000 On avait vu On avait vu 25 000 Excusez-moi Faut que j'y pense Et j'espère que je vais avoir assez du coup Parce que bon Ce n'est pas le cuivre Qui m'a apporté énormément de fric Hop Tiens vas-y Ok Ça fait de l'argent partout C'est bien Ouais je vais vous faire une ellipse Allez ellipse Chers amis Hop Voilà Re Chers amis Donc on a un peu plus de 25 000 26 000 J'ai récupéré C'est vrai que Oui j'ai pas tout récupéré Encore exactement tout On va attendre un tout petit peu Pour que ça finisse Tiens on a récupéré ça Venissian mask Oh qu'est-ce qu'on est stylé Alors Hop c'est bon Donc on a ce qu'il faut On a un petit peu de pognon On a un petit peu d'argent J'ai pas pensé à utiliser le truc Bon sur moi Devenons joli On l'a en double Ce truc là on le vire Devenons joli Mignon Tout ce que vous voulez Ici Saturday Night Fever Ok Pas grand chose pour être mignon Alors ce qu'on a mis Comment ça s'appelait Neck Ruffle Jacket Warmy Grey Pants Ah c'est joli Mais c'est pas tout à fait ça Ah j'en vois un petit peu là-bas aussi Est-ce que j'en ai mis là-dedans Non pas encore Alors ici Euh non Plutôt à la place de celui-ci Ah bah voilà Là c'est stylé Hop Euh non on va tout droit Hop merci Et on va descendre à l'autre poste Hop Alors Ok Yuhu Le vendeur il est à droite Crac Yo J'ai besoin d'un bateau vert S'il te plaît Merci D'accord Ok pourquoi pas On va aller faire le tour de la planète givrée Frozen Ocean J'espère de voir ce que ça va donner Hop Beam down Par contre je pense que ça va être très très chiant De base Je vous le dis tout de suite Ça risque d'être très très chiant Pourquoi Je vais pas mettre ça à l'espace J'ai plutôt la mal place de ça Hop Oui j'avais mis ça pour voir Parce que c'est un pogo Enfin je vais vous montrer Hop On va essayer de le faire sur un ennemi Hop vous voyez Bon c'est pas très efficace par contre Ah bah il s'enfuit en plus Bah écoute ça n'en a rien à foutre Bah viens 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 Ouais c'est pas très 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 épique Dirons nous C'est bête Mais ce sont des choses Qui arrivent Hop Qu'est-ce que Qu'est-ce que Ça y est Là on est au bon endroit Ok donc on peut plus sauter du tout avec Par contre on peut être dessus Wow Génial Par contre les lois font que normalement il est Pas censé être comme ça Mais enfin bon pourquoi pas Donc ça va J'ai connu pire en fait Comme matière de Enfin comme Fonctionnement Entre guillemets Dans le jeu La question est de savoir si je clique D'accord donc il faut que je sois vraiment en dehors du vaisseau Pour pouvoir l'utiliser Pour pouvoir le faire Hop Oh c'est pas si mal fichu Soir et honnête c'est pas si mal fichu Ok Hop il y a quelques petits là quand même On l'utilise Comme si le jeu connaissait pas trop la physique Hop Pokéball C'est pas mal C'est fonctionnel Mais c'est toujours aussi vite ce genre de planète Par contre Alors que quand on voit notre planète Qui est composée En grande partie d'eau Elle est pas vide Peut-être à revoir Oh par contre cette position Je suis le roi du monde Tellement con Il n'y a pas rien d'utilisable du tout Ok Reviens C'est un poké-boat C'est un poké-boat Hop les On y retourne Hop les Esquive Ah oui Non ça va il faut que je cible l'endroit Hop Voilà Ah il est en chie à chaque fois que je démarre en bateau Comme s'il comprenait pas ce qui se passait Bon Donc des planètes aquatiques toujours aussi vides Moi qui pensais rencontrer des îlottes Faudra que je me renseigne justement à ce sujet là Où est-ce qu'on peut les rencontrer On allait voir ça quand même Merde Alors Toujours rien Oh un gros océan Un gros océan Big ocean Huge ocean Large ocean La vache Hop Toujours rien Oh La vie de la pirate à bord d'une frégate C'est la plus belle des vies On se dilate la rate quand on est pirate Oui on rit dans la piraterie Oh Oui on rit dans la piraterie La vie d'un pirate à bord d'une frégate Elle tombe toujours à l'eau Dans les oboplates un bon coup de couteau On ne fait pas de vieux eaux sur les eaux Oh Sur les eaux on ne fait pas de vieux eaux Oh la la Il y a quand même rien sur ces planètes C'est violent Je ne sais pas si c'est l'épisode Je l'appelais pirate typiac Ou mettre simplement quelques paroles Hop Là franchement c'est quand même extrêmement vide Soyez honnêtes C'est pas là d'ailleurs que j'ai creusé au passage Il faudrait la tech encre Pour pouvoir tomber bien au fond Si il me semble que c'est juste de l'autre côté de ce truc là Non je me trompe Apparemment je me trompe Question Ha ha Aïe Ah c'est con que j'ai freiné mon Il y a un truc à faire là chers amis Hop Hop Attention Wouhou Ah bah c'était cool ça Il y a moyen de s'amuser en fait avec Non Il ne me fera pas de mal Un autre coffre Intéressant A spear Blink explosion Alors moi c'est une spear Encore un coffre Alors il n'y a pas de coffre sur les 95% de la planète Puis sur une île il y a tout Il ne manquerait plus qu'il y ait un bien gilotte Mais vas-y j'attends Où est-ce qu'il est mon village Et c'est pas là par contre que j'ai Oh c'est chiant Les océans sont profonds Les océans sont profonds Sur la planète Luke Skywalker Hop Par contre ça c'est pratique Wouhouhouhouhouf Reflex Salaud Flex Hop Il m'a touché quand même dommage Oh la vie de pirate A bord d'une frégate c'est la plus belle des vies On se délate la rate quand on est pirate Oui on rit dans la pire Ah c'était là c'est là Normalement c'est là Hop Voyons voir Mais normalement C'est juste là Ok on aura fait le tour Et on aura pu tester ce bateau Je m'en doutais que la caméra n'allait pas se remettre Hop voilà Et bien écoutez les amis on va se laisser là pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Vous pouvez aussi retrouver à l'accueil du groupe Le lien vers le serveur Starband de la chaîne Donc financé par la chaîne Pour vous en tout cas Je vous rappelle que j'ai fait un appel Entre guillemets pour savoir si Vous vouliez qu'on change de serveur Si ça devait être le cas J'aurais besoin de votre aide financière Entre guillemets Ce qui ne me plaît pas à dire Je dois l'avouer ça ne me plaît pas du tout de le dire Mais c'est à dire qu'en fait Vous pouvez aller sur Creeper Host si je ne me trompe pas Pour voir donc les différents prix Les différents tarifs Des serveurs à l'année Autant payer à l'année pour avoir une réduction Et vous verrez que malheureusement Ce ne sont pas des prix extrêmement abordables Pour la plupart Donc voilà les amis Encore une fois Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Yoop Merci d'avoir regardé cette vidéo !